Hello tout le monde, c'est Nathalie de NellyDesign.com. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit projet pour la Saint-Valentin, c'est-à-dire de réaliser des étiquettes autocollantes pour mettre en dessous des petits chocolats Hershey's Kisses. Alors pour ça, je vais utiliser la fonction imprimer et découper et du papier autocollant ou du vinyle autocollant. Par contre, mon but, c'est vraiment de vous montrer comment transformer une image de Design Space qui est à la base en découpe pour en faire du imprimé puis découpé et surtout, vous montrer comment ajouter des motifs à certaines formes comme vous pouvez voir ici. Et restez jusqu'à la fin parce que je vais même vous montrer comment importer un motif. Donc ce que vous voyez ici, c'est vraiment l'image de base. Cette image-là est trouvable dans Design Space et d'ailleurs, je vais vous montrer comment la trouver. Si vous l'avez déjà insérée, je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là, mais moi j'aime bien ça. Vous pouvez sélectionner une des couches de l'image, aller sur le bouton de droite et là, vous allez aller complètement en bas et vous allez voir Information sur l'image. Et là, ça va vous dire voir les ensembles d'images où vous pouvez carrément juste cliquer dessus. Vous avez le numéro de l'image et en cliquant dessus, je me retrouve sous le bouton image directement avec l'image-là prête à réinsérer. C'est une image composée de trois items et si je m'abuse à la base, ça semble être des Cupcake Toppers. Et moi, j'ai décidé d'en faire des petites miniatures. Donc, si je fais annuler, vous allez voir que je les ai rapetissées, ce n'est pas peu dire. Donc, je suis en centimètres pour une fois, alors je suis à 1,8 cm de diamètre. Donc, c'est très, très petit. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces images-là et les transformer en imprimées puis découpées. Premièrement, si je prends le Love ici, vous voyez, il est composé de deux calques. Donc, si j'envoie ça et que j'attache ça, un cricote va découper ça parce qu'on est vraiment ici à découpe de base. Là, certaines personnes vont dire, bien, c'est facile, je vais prendre ce calque-là et je vais aller le mettre à imprimer puis découper. Et je vais prendre l'autre en dessous et je vais le mettre lui aussi à imprimer puis découper. J'attache les deux. Et voilà, et voilà, on est prêt à aller faire de l'impression puis découpe. Malheureusement, si vous regardez ici, oui, ça va fonctionner, entre guillemets, mais ça va vous imprimer le bleu et ça va découper le bleu. Ça va vous imprimer le rouge et ça va découper le rouge. Donc, ce que ça va faire, c'est que vous allez avoir le E en pièce détachée, le V, tout va être en pièce détachée. Parce que là, pour le moment, la cricote comprend que vous voulez imprimer, mais elle ne comprend pas que vous voulez seulement découper le pourtour de l'étiquette. Comment on fait pour ça? Je vais détacher. Et là, il y a une petite affaire qui me mâchale. Vous l'avez peut-être vu, je l'ai accrochée. Ce n'est pas aligné-centré. Alors, je vais l'aligner-centré juste avant. Et pendant que les deux calques sont vraiment sélectionnés, bien là, je vais cliquer sur aplatir. Aplatir, c'est vraiment pour aplatir un sur l'autre. Et là, vous voyez, vous avez même une petite icône de ce que la cricote comprend et ce qu'elle voit. Donc, elle va imprimer tout ça et va aller tout simplement découper le contour comme ça qui s'appelle « scallop » en anglais. Est-ce qu'il y a un mot en français pour ça? Je ne sais pas. En tout cas, laissez-moi un commentaire si vous savez le mot en français de cette petite forme-là. Et là, vous allez me dire, « Bien, pourquoi de bord, je suis allée sélectionner dans chaque calque ici, je suis allée mettre ça à imprimer et découper. Est-ce que j'aurais pu simplement sélectionner et faire aplatir? » Tout à fait. C'est vraiment plus vite comme ça. Alors, pourquoi le « imprimer puis découper » existe? Bien, c'est là pour qu'on puisse utiliser des motifs. Donc, je vous montre à l'aide de celui-ci. Mettons que je veux reproduire exactement celui que j'ai là. Donc, le petit rose ici, je vais venir le sélectionner et on va aller lui ajouter un motif. Si je sélectionne dans les couleurs, ici, je n'ai rien comme option. J'ai juste des couleurs. C'est vraiment pour se baser sur nos couleurs de carton quand on veut faire la découpe. Donc, pour dire que je veux ajouter un motif, ajouter un motif veut dire que je veux l'imprimer. Donc, là, c'est là que je vais sélectionner « imprimer puis découper ». Et en recliquant sur le petit icône de couleurs, là, je vais avoir un petit menu déroulant avec une option de plus qui s'appelle « motifs ». Et là, je vais avoir tout plein de motifs. Là, je ne vous mentirai pas, ça prend des yeux bioniques pour voir c'est quoi les motifs. Sérieux, c'est vraiment trop petit. J'aimerais vraiment que Cricotte agrandisse cette petite chose. Mais là, on voit qu'il y a quand même des petites maisons, on voit que ça semble être plus sur le thème de Noël. Ce que je vous suggère fortement, c'est de cliquer sur « filtre ». Et là, je sais que je veux un fond rouge pour matcher avec mon petit thème de couleurs, donc je vais aller cliquer sur « rouge ». Et déjà, là, ça va éliminer quelques petits motifs. Je vais dérouler. On va essayer d'aller chercher des petits cœurs, si je peux les retrouver. Quand on n'est pas sûr, bien, on peut cliquer puis les essayer aussi. Là, il n'y a pas de problème. Vous voyez, je pense qu'on est ici. Donc, si ce n'est pas des petits ronds, ça va être des petits cœurs. Là, vous voyez un peu l'aperçu à côté, à quel point c'est petit. Ce n'est pas du tout ce qu'on a ici. Comment je fais ça? Eh bien, je vais aller à « modifier le modèle ». Et c'est là que vous allez avoir plusieurs options puis même un aperçu de ce que ça a l'air. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez aller... Moi, c'est celui que je trouve le plus utile. C'est vraiment d'aller grossir le motif. Et là, vous voyez que je m'aperçois que c'est des petits pois et non des cœurs. Je me suis fait jouer un tour, mais il n'y a pas de problème. On peut le changer. Si ce n'était pas des petits pois aussi, je pourrais faire une rotation, une symétrie. Je pourrais changer de verticale, horizontale. Donc, vraiment plein d'options, mais qui sont absolument inutiles pour les petits pois. Donc, je vais cliquer sur le X. Et là, vous avez quand même le motif à petits pois que j'avais utilisé ici. Mais ce n'est pas celui-là que je voulais. Ça fait qu'on peut quand même retourner et le modifier. Ça fait que ce n'est pas final... Ce n'est pas terminé final. Donc, il ne faut pas s'inquiéter avec ça. J'ai celui-là que j'ai utilisé dans l'autre. Je pense que je vais vous le prendre comme ça. Puis, on peut aller le modifier. Puis, encore une fois, peut-être aller grossir les petits cœurs. Là, vous allez peut-être plus voir ce que ça fait horizontal ou vertical. Là, on ne le voit pas. Ça, c'est que ça bouge. Vous voyez, ça tasse le motif un peu à gauche ou un peu à droite. Si vous avez une petite maison ou quelque chose de particulier dans le motif que vous voulez vraiment avoir dans votre design, bien, ça peut être une façon de faire. Même chose pour le vertical. Rotation, bien, on va aller le tourner comme ça. Ça pourrait être drôle. Symmétrie, ici, on ne verra pas la différence parce que c'est vraiment un motif symétrique déjà. Donc, je clique là-dessus. Et là, vous voyez, mes petits cœurs sont là. Il reste quand même l'étape d'aplatir parce que pour le moment, mon petit rond comme ça avec fleuri, si on veut, il est vraiment encore à des coupes de base et mon cœur aussi. Mais je n'ai pas besoin d'aller les mettre à impression plus des coupes parce que je ne veux pas ajouter de motif. Donc, je les sélectionne et je fais aplatir. C'est la même chose si vous avez du texte où j'en ai mis un petit ici que j'ai écrit « Lâche pas » dedans et c'est simplement des couleurs. Ça, là, je n'ai pas de motif. Mais avec le texte, c'est la même chose. Même si vous venez ici et vous lui dites que vous voulez du texte d'écriture et que vous voulez le mettre au lieu de stylo, vous le mettez en imprimé pour découper, bien, ce n'est pas suffisant. Moi, je trouve ça trop mince pour de l'impression et des coupes. Ça fait que je ne veux même pas l'avoir en écriture. Je veux l'avoir en normale. Et quand je vais l'aplatir, parce que c'est ça qu'il faut faire, sélectionner les trois couches et venir l'aplatir, là, ça a fait une écriture en pourtour. Ce n'est pas ça que je veux non plus. Donc, on peut désaplatir et je vais venir sélectionner mon écriture. Et je ne veux pas l'avoir en imprimé ou découpé. Je vais vraiment la mettre en découpe de base. Comme ça, mes lettres sont remplies. À l'impression, ça, je peux faire ça. Ça fait que je dresser en découpe de base en normale et je vais venir sélectionner mes trois calques et vraiment venir les aplatir. Là, vous allez me dire « Je ne vois pas mon rond dans le fond. » Bien, ça, c'est un autre truc que je veux vous montrer. Si jamais vous voulez voir ce genre de rond dans le fond-là, vous pouvez cliquer ici. Ce n'est pas évident que c'est quelque chose qu'on peut faire. Vraiment, venir cliquer sur le toile vierge. Là, vous avez un autre menu qui apparaît en haut ici. Et vous pouvez changer la couleur de votre toile. Donc, si vous avez des choses comme ça en blanc que vous voulez voir, les étiquettes que vous faites, ça peut être une chose très, très utile à faire. Vous voyez, là, tout d'un coup, je vois mon petit autocollant blanc. Dernière option et non la moindre, comment importer un motif? C'est simple, mais on ne l'a pas toujours observé que c'était là. Donc, tout simplement, il faut aller dans « Télécharger » et ici, vous avez « Images ». Vous êtes habitué d'aller là, vous téléchargez des images. Mais si vous regardez ici, vous avez « Remplissage de modèle ». Un autre petite mauvaise traduction ici de « Design Space ». Donc, si je clique là-dessus, c'est vraiment écrit « À utiliser comme motif de remplissage ». Donc, c'est vraiment un motif à aller chercher. Donc, je peux aller télécharger un motif. Ça a vraiment besoin d'être un JPEG, un GIF, un PNG ou un BMP. Vous allez voir, par exemple, sur « Design Bundle », il y en a plein. Ça peut être des genres de papiers de scrapbooking ou des choses comme ça que vous voulez utiliser. Rapidement, je peux vous montrer sur le site de « Design Bundle ». Je vais vous mettre le lien aussi dans la description de la vidéo. Si vous allez ici, dans « Gratuit », j'ai fait tous les produits. Et là, ensuite, je suis allée dans « Free Backgrounds », donc des arrière-plans gratuits. Et là, vous en avez tout plein. J'ai téléchargé celui-là. Et là, tout simplement, ce sont, si on clique dessus et qu'on regarde un peu la description, c'est vraiment des JPEG, chaque 16 papiers digitaux en format JPEG. Donc, JPEG, ça fait partie des formats qu'on peut prendre pour Crécut. Juste ici, vous avez JPEG. Donc, si je fais « Parcourir » et que je vais le chercher, je les ai mis juste ici. Là, vous avez, je vais vous les afficher plus grands. Vous allez voir, c'est vraiment trop mignon. Il y en a vraiment tout plein. C'est pas assez grand à mon goût. Donc, je pourrais prendre, mettons, celui-là, l'ouvrir. Et là, il est téléchargé comme papier. Je peux lui assigner une couleur, donc il est plus facile à trouver dans nos filtres qu'on a vus ici tantôt. Donc, je vais faire « Télécharger ». On lui laisse quelques petites secondes. Et là, si je retourne sur mon projet et que je voudrais, par exemple, peut-être assigner, je vais désaplatir celui-là. Je les ai tous désaplatis. Je les ai tous aplatis. Si je voulais assigner un motif à celui-là, par exemple, je suis déjà à imprimer puis découper. Donc, je vais aller ici, choisir un motif. Et là, on a vu le filtre, je l'ai mis rouge. Donc, il devrait apparaître ici. Là, il faut le trouver. Est-ce qu'il va apparaître le dernier en bas? Je ne suis pas certaine. C'est juste ça qui est embêtant. Vous voyez, il est ici. Ce n'est pas toujours évident à trouver. C'est juste ça qui est comme embêtant parce que là, ça devient tout mélangé avec ceux qui sont déjà téléchargés. Donc, si je fais « Modifier le modèle » pour m'assurer de la grosseur, je trouve que c'est un petit peu petit. Donc, je peux faire ça comme ça. Et je pense que ça me satisfait. On va fermer. Et voilà, on a notre petit cœur. Encore une fois, on n'oublie pas. On sélectionne et on aplatit le tout pour vraiment avoir notre petit dessin ici qui nous indique que c'est ça qui va être fait. Et si, comme moi, vous trouvez que c'est un peu long et un peu difficile d'aller dans le menu, le super menu des motifs fait avec les petits, petits, petits icônes, bien, il y a peut-être une autre technique que je peux vous montrer. Alors, on va désaplatir ça. Je vais vraiment garder le cœur. On peut le garder à couleur. On va le remettre à la couleur rouge comme il était, mettons. Donc, ce que je pourrais faire, c'est encore une fois, aller à télécharger. Mais au lieu d'aller dans le remplissage de modèle, je vais vraiment télécharger une image comme je le fais habituellement. Donc, je vais aller en parcourir et je vais importer le même fichier que vous avez vu tantôt, donc, qui est un JPEG. Il dit, wow, c'est une grande image. Oui, c'est ça. Effectivement, c'est probablement une grande image. On va sélectionner complexe et on va continuer. Et on va faire appliquer et continuer. Et on va la sélectionner vraiment comme une image à imprimer puis découper. Donc, oui, ça va être une grande image. Il va falloir la rapetisser. On la sélectionne. On ajoute à la toile. Et là, c'est immense, effectivement. Donc, laissez-moi le temps de reculer un peu. On va aller la rapetisser pour être peut-être plus proportionnel à mes mini, mini étiquettes. Et là, ce qu'on peut faire, c'est vraiment aller couper cette image-là avec le cœur. Donc, je pourrais venir ici et envoyer mon cœur en avant puis vraiment venir placer, si on veut être sûr, pour le placer au départ, on peut le mettre à stylo, par exemple, puis vraiment venir, bon, moi, je voudrais que mes cœurs soient centrés comme ça. Est-ce que la grandeur me satisfait? Peut-être pas. Je veux peut-être rapetisser encore un petit peu plus parce que ça semble un peu grand. Mettons que je fais ça comme ça. Donc, ça, ça me semble centré. Vraiment, vous pouvez aller focusser sur une chose du design qui vous plaît en particulier. Et là, on va remettre ça, remettre notre petit cœur à découpe de base. On va aller sélectionner notre rectangle qui contient notre motif et on va aller couper. Donc, avec ça, vous avez le résultat de la découpe et on va pouvoir se débarrasser ensuite du cœur rouge ou simplement le remettre avec le petit cœur rose ici pour plus tard. Donc, on a aussi un cœur qu'on ne voit pas, là, parce qu'il est vraiment à l'intérieur de notre forme. On peut se débarrasser ou simplement fermer l'œil de notre forme, mais ça nous donne le cœur avec le motif dedans. Donc, une autre façon de faire, si vous voulez, aussi, ça peut être aussi intéressant si vous avez de la misère à voir les petits motifs et à repérer ceux que vous avez importés. parce qu'en plus, quand on importe un motif, ce qui arrive, c'est qu'il n'y a pas moyen de l'enlever par la suite. Donc, aussitôt que je viens mettre ça à imprimer, découper et que je viens chercher un motif, ceux que vous avez importés, vous vous souviendrez peut-être plus c'est lequel qui est de Design Space et lequel que vous avez importé à la main. Donc, c'est ça. Ce n'est pas super pratique. J'espère que cette fonctionnalité-là sera améliorée très bientôt. Alors, tout ce qui reste à faire, c'est vraiment d'envoyer ça à votre Cricotte. Assurez-vous que vous avez votre Maker ou Explore de sélectionner. Évidemment, si vous avez la Joy de sélectionner, vous allez avoir plein de beaux petits points d'exclamation parce que la Joy ne supporte pas l'imprimer puis découper. Donc, si je clique dessus, c'est écrit Non pris en charge par la Joy. Donc, vraiment, sélectionnez la bonne machine, sélectionnez le bon produit que vous avez aussi pour votre découpe. N'oubliez pas de faire un test de coupe avant de le faire et je vais vous mettre ici juste une autre vidéo dans laquelle j'ai fait des étiquettes pour la rentrée scolaire ou pour l'identification de toutes sortes de choses qui pourraient vous être utiles. Merci beaucoup d'avoir été là et bye bye!